Le grand direct des médias Jean-Marc Morandini Et toujours ici donc en direct du train Europe 1 Gare de Lyon Vous pouvez nous rejoindre avec le fait médias qui est cette guerre annoncée Entre TF1 et M6, deux émissions sur les bistrots Qui vont se retrouver face à face à quelques minutes d'intervalle l'après-midi D'ici quelques jours, l'une s'appelle l'addition s'il vous plaît L'autre, mon bistrot préféré Alors ne va-t-on pas vers une indigestion de ce type de programme Pour en parler avec nous, Jérôme Ivadinchenko qui est journaliste médias à Télépoche Jérôme bonjour On commence avec cette guerre des bistrots qui est donc lancée clairement Et oui Jean-Marc, mardi dernier les chaînes ont dévoilé leur programme Pour la semaine du 5 au 11 avril prochain Et surprise, nous avons constaté l'arrivée de deux nouvelles émissions quotidiennes Des émissions qui n'étaient pas franchement attendues Ces deux quotidiennes arrivent à des horaires très proches En fin d'après-midi, en frontal même dans la case horaire du pré-accès Avec des thématiques quasi identiques autour de la restauration A ma gauche TF1 qui dégainera à partir du lundi 7 avril à 17h l'addition s'il vous plaît Et à ma droite, M6 qui a donc annoncé le lancement de Mon Bistro préféré Une émission quotidienne qui débutera là aussi le lundi 7 avril à 17h20 Alors quels sont les concepts de ces deux nouvelles émissions ? Ils sont très très proches, même si j'imagine volontiers que les deux chaînes jureront qu'elles ne se sont pas copiées Dans les deux cas, la thématique tourne autour de la restauration Pour TF1, le concept de l'addition s'il vous plaît est un croisement habile Entre Bienvenue chez nous, diffusé sur TF1 déjà Qui met aux prises des propriétaires de chambres d'hôtes Et un dîner presque parfait, l'émission de M6 Dans cette émission, 4 restaurateurs d'une même région se recevront respectivement dans leurs établissements Tout au long de la semaine Ils s'attribueront des notes que les téléspectateurs découvriront le vendredi Lors d'une grande finale Le vainqueur remportera la somme de 3000 euros Sur M6, mon bistro préféré sera plutôt la balade gastronomique De deux jurés, deux chefs réputés Pierre Jeancou et David Radbeger Qui sillonneront la France pour désigner le bistro qu'ils auront préféré dans cette petite balade champêtre Un concept qui n'est pas sans rappeler Celui de la meilleure boulangerie de France Déjà produite par Shine Et qui avait plutôt fonctionné avec 1 500 000 téléspectateurs en début de saison Alors la question qu'on peut se poser C'est de savoir si on ne va pas vers une lassitude de ce genre de programme Oui, gare à l'indigestion même, pourrait-on dire On sait que les programmes qui tournent autour de la cuisine Ont trouvé leur public depuis quelques années Mais attention à ce que la surenchère ne provoque pas l'écœurement Je rappellerai simplement que la quatrième saison de Masterchef sur TF1 N'avait réuni que 4 200 000 téléspectateurs en moyenne Entre septembre et décembre dernier En baisse par rapport aux précédentes saisons Au point que l'avenir d'ailleurs du programme reste toujours un peu en suspens M6 de son côté avec la saison 5 de Top Chef en cours de diffusion Peine à dépasser les 3 millions de téléspectateurs Là encore, ça n'est pas l'euphorie en termes d'audience Alors on imagine seulement qu'en programmant ces deux nouvelles émissions A un horaire où on prépare le dîner En access prime time Donc plutôt qu'en pleine période de digestion En prime time TF1 et M6 ont tout de même fait un pari Celui de nous ouvrir l'appétit Merci beaucoup Jérôme Ivadinchenko Et puis dans un instant Merci beaucoup Jérôme Ivadinchenko